Et à l'approche des fêtes de Noël, comment s'organiser ? Il est encore trop tôt pour réserver ses voyages en train, affirmait Jean Castex la semaine dernière. Là aussi, tout dépend de l'évolution de la situation sanitaire. Malgré ces incertitudes, la SNCF tente de se préparer au mieux. Mais pour l'instant, Aurélien Fleureau, les réservations n'ont jamais été aussi faibles à cette période de l'année. Oui, avec 55% de retard par rapport à une mi-novembre habituelle, nous sommes évidemment très loin du rush classique de fin d'année. Et vous savez, en général, début octobre, l'ouverture à la réservation des billets pour Noël, c'est un petit événement. Des dizaines de milliers de connexions sur le site de la SNCF dès 6h du matin pour essayer d'avoir le meilleur tarif et l'horaire le plus pratique. Alors cette année, bien sûr, s'est passé totalement inaperçu. Même avant l'annonce du reconfinement, les réservations n'avaient pas décollé. La SNCF a pourtant tout mis en œuvre pour rassurer les Français qui voudraient voyager en train. Tous les billets seront remboursables sans condition en cas d'annulation. Et puis l'offre sera normale. 100% du trafic pourra être assuré. En tout cas, si la situation sanitaire le permet. En clair, si les déplacements pour passer les fêtes en famille sont autorisés. Et s'il y a un pic de réservation, la SNCF l'anticipe plutôt vers la mi-décembre. Pas avant, c'est devenu la norme en ce moment. Les clients achètent leurs billets au maximum 8 jours avant leur départ. Et de plus en plus souvent, c'est même à peine 48 heures avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !